Sous-titrage ST' 501 Deux formations qui se valent, deux formations qui pratiquent, un rugby spectaculaire, deux équipes qui comptent nombre d'individualités capables à elles seules de renverser le cours d'une partie et ces individualités à faire la démonstration de leur classe au long d'une rencontre fertile en rebondissement. Le rugby spectaculaire ici de Palanque permet à Carcassonne d'ouvrir le score. Le capitaine de l'équipe carcassonaise peut lever les bras en signe de triomphe mais il y aura bien des émotions chez les jaunes avant la fin de la rencontre car Kedibi ici infiltré vient répliquer d'une manière extrêmement habile. Monsieur Chanfrault, l'arbitre de cette rencontre aura beaucoup d'essais à sanctionner. Ici un superbe déploiement stéphanois avec Castagny qui s'échappe. Mais les supporters carcassonnais conservaient l'espoir malgré un score à ce stade en tout cas qui leur était défavorable. Il va sauter ici, il permet aux jeunes vents de Bruxelles de réaliser le premier d'un hat-trick d'essais. International Junior, il ne devrait pas tarder à connaître la consécration suprême mais du côté de Saint-Estèvres on a de la ressource avec notamment Garcia. Le match restera indécis jusqu'au bout, équilibré. Daniel Divé se multiplie malgré une mauvaise passe, Kryzmanovic récupère, serre sur la gauche au jeune vent de Bruxelles qui une nouvelle fois trouve le chemin de l'ambiance adverse. Mais la réplique des stéphanois ne tarde pas à venir, Robinson marque un nouvel essai pour les rouges et bleus. Puis c'est Gauze qui peine sa personne, une ouverture ici, une fin de passe renouvelée, une remise sur palanque avec David Fraisse qui sert jusqu'à Kryzmanovic et encore une fois l'inévitable, l'incroyable vent de Bruxelles. Un score final de 22 partout, rien ne sera marqué pendant les prolongations et il faut rejouer. Grâce à Drop, le magazine du rugby, découvrez les enquêtes, reportages, interviews. Nous nous préparons aujourd'hui à filer avec vous à l'essai. Drop, chaque mois, l'actualité de ballon ovale. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes ce soir au stand Albert Domecq de Carcassonne donc pour cette réédition de la finale du tournoi TV Sport avec encore une fois en présence Carcassonne et Saint-Esteve, deux équipes qui sont si proches l'une de l'autre qu'elles sont véritablement incapables de faire la différence. En effet, ils étaient restés à la fin de la saison passée sur une espèce de résultat nul. La coupe à Carcassonne, le championnat à Saint-Esteve. On pensait l'autre jour à Perpignan au Stade Brutus que la différence serait faite. Et bien il n'en a rien été puisque même après les prolongations, les deux équipes sont restées à l'égalité parfaite. On rejoue donc et bien malin celui qui peut prédire l'issue de cette rencontre avec une équipe de Saint-Esteve qui sera privée de quelques-uns de ses éléments clés comme Abed, Cabestani et Cartier pour n'en citer que trois. Du côté de Carcassonne aussi, on est loin bien sûr de compter toute l'équipe au complète. Mais on pourra voir évoluer le jeune Van de Bruxelles en particulier qui était extrêmement convaincant lors de son remplacement l'autre jour. Les joueurs de Carcassonne ici en gros plan bien sûr. On reconnaît Daniel Divet et avec ici Sarr, le Caïman de Fer, le Sénégalais venu rejoindre les rangs de cette équipe sénégalaise il y a quelque temps. Gauze maintenant et puis David Fraisse naturellement. Le souriant Carcassonne qui est aussi militaire et qui profite de son passage sous les drapeaux. Mathilde pour, dans le cadre bien sûr du bâtiment de Joinville, s'entraîner comme jamais peut-être il n'a pu le faire. M. Chanfrault est l'arbitre de cette rencontre. Et encore une fois, je vous invite à nous faire part de vos commentaires et opinions concernant nos reportages. Pour cela, utilisez notre message habituel, le Minitel 3615, code TV Sport bien sûr, ou bien écrivez-nous aux 13 rues de Castellan, 75 008 à Paris. Donc Carcassonne évolue en jaune et noir. Je disais tout à l'heure que du VTC, il y a des absents de Marc. À Carcassonne, il n'y en a plus encore puisque Patrick Limongi ne sera pas là. Puisque Thierry Bernabé qui avait dû quitter le terrain pour blessure il y a deux semaines à Perpignan n'est pas rétabli. Puisque Marc et Didier Palanque, eux aussi, seront absents. Et c'est bien dommage bien sûr pour Carcassonne, mais ça n'entame en rien, croyez-moi, les joueurs, le moral des joueurs et des supporters de cette équipe carcassonaise. Un public assez nombreux, ils sont 4000 dans les tribunes du stade Domecq. Tandis que l'on procède au tirage au sort, M. Chanfraud, ici, s'adresse à Palis et à David Fraisse, qui a le brassard de capitaine en remplacement de Marc Palanque. Ce sont les Stéphanois qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre. Les deux équipes se connaissent très bien maintenant pour s'être affrontées à maintes reprises. Les rencontres ont toujours été fort serrées, les deux équipes ayant eu à chaque fois l'occasion tour à tour de prendre l'avantage sans que ce soit un avantage définitif. Bref, une rencontre qui s'annonce sous le signe du spectacle du rugby à la française, c'est-à-dire du rugby offensif, sans considération stratégique, qui vienne étouffer, inhiber les initiatives. M. Chanfraud consulte son chronomètre et c'est parti donc pour 80 minutes pour cette seconde édition de la finale du tournoi Télésport. Le coup d'envoi donné ici par Palis pour Saint-Esteve. Une balle très très lointaine que le jeune Van de Bruxelles, qui a pris place à l'arrière, donc récupère. David Fraisse est arrêté ici. Gauze en relais. L'équipe carcassonaise avec Krzmanovic, je pense qu'il donne un long coup de pied tactique dans le milieu de terrain stéphanois. Une balle mal contrôlée par Martial ici. Et oui, si on n'a pas échappé à la vigilance de M. Chanfraud, on se retrouve pour une mêlée, donc introduction carcassonne. Une balle un peu pas rencontreuse. Ne permet pas ici donc de faire de l'espace. Bonnet a été pris tout de suite, mais ça n'est pas terminé, bien sûr pour Carcassonne. On voit ici Bukowski mener la charge avec beaucoup d'énergie. Krzmanovic qui ouvre. Daniel Divet qui s'échappe, c'est bien joué de la part de Daniel Divet. Relais en direction de l'aile maintenant. Et une progression intéressante de la part des jaunes qui contrôlent bien leur ballon, qui le gèrent intelligemment. David Fraisse, c'est bien joué cela. Sartre maintenant, en percussion, notre caillement de fer. Krzmanovic, botte à suivre. A la réception d'ici, Wozniak, tente un crochet. Il n'y a pas beaucoup d'espace, Wozniak, mais la passe est habilement adressée sur l'aile. Chape-Morin, toutefois, ne peut s'échapper véritablement. Pris ici par Riverola. Jean Ruiz. Kélimi. Présence extraordinaire, Kélimi. On avait pu apprécier sa virtuosité, sa maîtrise technique au long de cette première finale. Castani qui feinte la passe. Il a servi sur l'aile à Chamorin. C'était bien vu. Mais un excellent retour ici de la défense de Carcassonne. Permet de couper court à cette velléité offensive. Ici, c'est Bolchakov qui est pris. C'est bien vu avec une remise au centre sur Kélimi. Pour une fois, ce dernier manque la réception. Ça ne lui arrive pas très souvent. Un point n'a encore été marqué. Krishmanovic ici, le numéro 17 qui a talonné pour Romirez. Cette pénalité suivie par M. Chanfrault va permettre ici à David Fraise de donner de l'espace aux Carcassonneux. Ils viennent s'installer à environ 30 mètres de l'ambut adverse. C'est le Sénégalais Sarr qui va remettre en jeu. C'est assez rapide, mais il n'y a pas beaucoup de monde en définitive. Et par contre, du côté de la défense, Saint-Esses s'est bien regroupé pour accueillir le porteur du ballon qui n'a pu progresser. Fin de passe avec une percussion de Grosy. C'est pas les relâchés, récupéré tout de même in extremis par Lyon. Bernard Lyon qui, ici, s'est installé au poste habituellement occupé par Marc Palanque. Redoutable responsabilité. Donc il s'acquitte fort bien, j'en suis sûr. Jusqu'à présent, en tout cas, pas de problème. Mais ce sont les Stéphanois maintenant qui essaient de contre-attaquer. Avec notamment un Pierre Chamorin très tranchant comme à son habitude. Bolchakov en relais. Kedimi maintenant. Il a servi sur, justement, une fois de plus, Bolchakov et Chamorin. On s'est bien vu. Bolchakov très très présent. Sur la lissue, une passe un peu imprécise. Monsieur Chamorin revient voir ce qui est arrivé ici à Daniel Divet, qui a été pris dans un choc, mais qui se relève. L'Australien de Carcassonne, je l'appelle l'Australien en toute amitié, car il n'est bien sûr pas Australien, mais il a été élevé aux antipodes. Il est solide, Daniel Divet, pas de problème pour lui. Il faudrait vraiment une grave blessure pour ne pas reprendre cette partie. De ce point de vue, bien sûr, on a perçu tout à l'heure Cabestani avec ses béquilles encore, qui, hélas, ne sera pas disponible pour affronter les Australiens. C'est bien dommage pour l'équipe de France, qui possède en lui un seconde ligne d'envergure, capable de résister aux meilleurs mondiaux. Alors qu'ici, Fresse a ouvert sur Van de Bruxelles. Van de Bruxelles qui est bien pris en tenaille par Ruiz. Puis on fait la part Garcia, d'ailleurs. Mais ce n'est pas fini pour les Carcassonneux qui repartent. Bien joué de la part dormière ici. Le joueur. Kowski, on replique au centre sur Lyon. Bon soutien chez les jaunes. Tentative de drop, ça passe à côté. Première véritable initiative très dangereuse cette partie, car si on s'est beaucoup dépensé, si on a pratiqué un rugby d'attaque, alerte et agréable à suivre, ni l'une ni l'autre équipe n'a véritablement menacé l'embut adverse d'une façon très très pressante. Jean Ruiz va demander à porter le danger dans le temps adverse. En vain, le sifflet de M. Chanfraud a retenti. Mêlée introduction pour les jaunes. L'occasion pour Ramirez d'organiser le jeu. Porce Krzymanovic avec ici David Fraze qui essaie de renouveler la passe. Mais Bonnet essaie de passer le sol. Il ne surprend pas Palis. Et voici Bukowski à trouver à ses côtés Lyong. Arrêté par Chamorin notamment. Difficile à capter pour Daniel Divet. Et c'est Kedimi qui reprend. Kedimi qui a réussi à servir Bolchakoff. C'est habilement joué tout cela avec maintenant une échappée sur l'aile de Saint-Estèvres qui se donne de l'espace pour un retour in extremis de Riverola pour venir couper court à cette attaque. Kedimi qui déploie le jeu sur l'aile maintenant où Kost est en relais. Deux adversaires à la réception. Il y a notamment Lyong et Fraze. Ce sont toujours les Stéphanas tout de même qui portent le ballon avec Robinson qui a remis sur Wozniak intercalé. Maintenant c'est Kedimi qui a remis. On sait bien jouer tout ça avec une accélération, une remise au centre sur Martial. L'ancienne qui s'est attiré par le premier essai sans doute. Premier essai du match à la neuvième minute de la partie. Martial, 4 à 0 pour Saint-Estèvres. Il y a eu beaucoup de passes ici pour arriver à trouver Martial. Un coup de rein réussi par Pierre Chamorin. Une remise à l'intérieur sur Martial. Belle accélération de l'ailié Stéphanois. Et donc 4 points pour Saint-Estèvres malgré le retour de Romirez. Marginé va attendre la transformation. Pas de problème, 6 à 0 pour les Stéphanois. Bon départ pour les visiteurs puisque bien qu'il s'agisse d'une finale naturellement, nous évoluons sur le terrain de Carcassonne. Je vous rappelle que la rencontre à l'allée s'était déroulée au stade Brutus à Perpignan, à deux pas de Saint-Estèvres. Donc pas véritablement un déplacement pour les Stéphanois. Remise en jeu pour Carcassonne. Long, long coup de botte de David Fraisse dans les bras de Wozniak. L'arrière Stéphanois essaie de partir en slalom. Progresse de 25 mètres, tout de même, ce qui n'est pas si mal. Un relais de Allègre ici. Très solide Allègre. Castagny. De longues passes. Et un dégagement de Chamorin. Beaucoup de présence, Chamorin. Il a bainé l'arrivée en terrain. Vent de Bruxelles à la réception. Il n'a pas froid aux yeux, le jeune et talentueux arrière de Carcassonne. Ici une accélération de Romirez qui ne surprend pas toutefois Jean Ruiz. Prismanovic sur Lyon. Nouveau coup de boutoir ici porté par Bukowski. Et puis Goss qui a redonné sur le Prismanovic. Daniel Divé maintenant à la contre-attaque. Daniel Divé qui feinte la passe croisée. Qui temporise, qui conserve le ballon, qui continue de progresser. Superbe travail ici de Daniel Divé. Il a effectué une partie exemplaire déjà il y a deux semaines. Il est vraiment fidèle à lui-même. Et ça n'est pas peu dire. Mais la réception ici des Stéphanois est admirable. Avec Pierre Chamorin qui est vraiment éclatant. Margin a donné sur Martial. Maintenant Martial qui est pris par le Sénégalais. Sarr, Wozniak en relais. Wozniak a trouvé ici Castani. Castani a buté sur Riverola. Mais c'est maintenant Palis qui oriente le jeu des Stéphanois sur Bolchakoff. Bolchakoff a talonné pour Castani à nouveau. Avec ici Kedimi qui redonne à l'intérieur. C'est bien joué sur Allegre. Encore une fois Kedimi. Kedimi qui a donné sur Palis. Et c'est une passe décisive. Qui permet au capitaine de Saint-Esteve d'inscrire le second essai du match. Et Stéphanois démarre idéalement cette rencontre. Il mène 10 à 0 après 12 minutes de jeu. Et encore la transformation à venir. Une transformation qui est tout à fait à la portée de Marginet. Puisque l'essai a été marqué au pied des poteaux. Robinson en profite pour boire un peu car il fait doux. En ce début d'automne à Carcassonne. Et Marginet prend tout son temps. Les Stéphanois sont très bien partis. 12 à 0. On ne peut mieux après 12 minutes de jeu. Mais il faut être prudent avant l'enterrer Carcassonne. Croyez-moi, les jaunes ont de la ressource. Et je suis convaincu que les Stéphanois sont conscients du danger. David Fraisse remet en jeu. Directement en dehors de l'aire de jeu. On revient donc au centre du terrain. Monsieur Chanfraud ici. Rend le ballon aux Stéphanois. Chamerin. Pierre Chamerin. Pas très confinquent. Il ne sera pas à l'issue de lui-même. Pas besoin qu'en dise avantage. Castagny qui repart pour ça de Stéphanois. Bon, c'est bien joué avec une accélération vraiment cruciale ici de Garcia. Garcia qui est trop à ses côtés de Castagny. Castagny remet à l'intérieur. Il n'y a pas le soutien pour lui. C'est bien hommage car il avait vraiment fait la brèche. C'est Daniel Nivek qui est venu ici alors que Guélimi a essayé de siftiliser le ballon. Les deux hommes se connaissent bien. Ils se méfient l'un de l'autre. Monsieur Chanfraud siffle ici une pénalité pour les jaunes. Chris Manovic expédie l'ovale sur la ligne médiane pratiquement. Chris Manovic avec ici poussée vraiment très très puissante de Bernard Long. Vraiment un très solide joueur. Gauze lui aussi. Jean-Luc Gauze. Un athlète vraiment plein de santé. Et il en faut croyez-moi à ce stade de la compétition ici. Une accélération des carcassonnais qui ne surprendra pas toutefois. Nivek. Cœur de la bataille comme toujours. Une poussée maintenant de Hormier. Il y a derrière lui Romirez. Il oriente le jeu sur l'aile en direction de Bukowski qui donne un petit coup de tactique. Intelligemment vu. Ça reporte le jeu à une dizaine de mètres à peine de l'ambu stéphanois. Une situation dangereuse donc. Je rappelle que nous sommes à 12 à 0. Score pour Saint-Esteve. Mêlée. Introduction pour les stéphanois. Les stéphanois qui s'en tirent bien ici. C'est un billet mais on joue. C'est vraiment intelligemment vu. Vite la vita ! 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 Et Bolchakoff qui a servi Kastani. Une passe sautée sur Jean-Ruiz. Jean-Ruiz qui a réussi à transmettre. Oh c'est bien vu sur Pallis. Pallis qui accélère. Runcide est redonné au centre. Marginé avait suivi mais la balle ne lui parviendra pas. Ce sont les Glichs carcassonnés qui récupèrent. De belles phases de jeu de la part de Saint-Esteve. Et ici, M. Chanfrault appelle Kedimi pour déplication. Je rappelle que ce soit Kedimi qui ne demande à M. Chanfrault de justifier une décision qui lui paraît malencontreuse. Je rappelle que le score est de 12 à 0. Nous sommes à Carcassonne. Et ce sont les visiteurs qui mènent dans cette réédition de la finale une pénalité pour contestation de la décision de l'arbitre. Qui permet donc à David Fraisse de progresser jusqu'à 25 mètres de l'ambu stéphanois. Et voilà, il est bien pris par Jean-Ruiz d'ailleurs avec Kedimi en soutien. Oh oui, Léon Guisset qui a fait le trou. Il a trouvé Krizmanovic, Assekoné, Krizmanovic temporise un peu. Vente Bruxelles, Sarr maintenant. Le Sénégalais plaqué instantanément par Martial. Il faut aller vite parce que Sarr a aidé. Évidemment, un athlète puissant et rapide. Une fois lancé, croyez-moi, il est capable d'accélération dévastatrice. Mais les stéphanois en sont manifestement conscients. Alors que Bukowski, ici, est plaqué, avec efficacité d'ailleurs, par Bolchakoff et Allegre. Divé. Il y a bien le ballon dans le plaquage, Dani. C'est qui, là ? Krizmanovic encore par-dessus la défense adverse. Il y a du monde dans la réception. Mais on ne panique pas du côté stéphanois. Et on est reparti avec une vivacité incroyable. Vodniak ! Un retour super de David Fraze pour arrêter la progression de l'arrière de Saint-Esteve. Saint-Esteve qui continue toutefois ici avec Martial. Martial lancé. Arrêté par Ormière. Allegre encore. Kedimi. Kedimi. Ah oui. La balle lui échappe toutefois. Et c'est Liong qui repart pour les jaunes. Pour quelle présence physique celui-là aussi. Du côté de Carcassonne ici, j'ai l'impression que c'est Malfaz qui s'est fait mal. On voit ici la percussion de Kedimi. Léon qui saute pour récupérer ce ballon. Je ne vois pas très bien. Il n'y a pas eu de geste en tout cas malveillant. Ça c'est clair. D'ailleurs l'esprit dans lequel les deux équipes s'affrontent est... On ne veut plus sportif. L'amitié et le respect entre Carcassonne et Saint-Esteve ne sont pas des vingt mots. Toujours 12 à 0 tableau d'affichage. Un avantage substantiel pour... On ne saurait être décisif. On revoit ici au ralenti de l'accélération de Liong. Ce n'est pas lui qui est blessé cela étant. Assez cause qui a l'air touché. Dans le gauche et ses poignets. Maintenant que Carcassonne maîtrise toujours le ballon. Il y a beaucoup de monde ici au comité d'accueil. Et il est bien difficile évidemment de se trouver de la place. David Fraisse relativement effacé dans cette rencontre. On le voit par intermittence. Mais l'homme a une classe telle qu'à la première occasion il risque de faire une différence. Et il y a aussi Daniel Divet qui n'a pas l'air d'avoir retrouvé tous ses esprits. Bref une infirmerie carcassonaise qui est surpeuplée. Je pense que si Daniel Divet quitte le terrain. Si Gauze n'est pas à rétablir brièvement. Les carcassonnais risquent de souffrir beaucoup pour revenir dans cette rencontre. Qui était encore à leur portée bien sûr il y a deux minutes. Mais tout se complique alors que Marginet ici accélère. Et que Saint-Esteve essaie de porter des coups décisifs. Maintenant s'entend que l'adversaire est un tout petit peu désemparé par ses absences multiples. D'autant que Garcassonne a du mal à maîtriser le ballon ici. Bonnet à talonné avec maintenant Riverola, Lyon pardon. Le voici Riverola. On ouvre très très vite, c'est pas mal vu d'ailleurs. Le sifflet de M. Chanfrault. Contestation d'un joueur stéphanois. On progresse de 10 mètres. M. Chanfrault n'hésite pas à l'ombre d'une seconde. Et une pénalité à 25 mètres que Carcassonne soit joué à la main. Il faut marquer les essais en effet pour les joueurs d'ici Carcassonne bien sûr. Avec Van Bruxelles, un autre joueur de Carcassonne qui est blessé. Cette fois j'ai l'impression que c'est Malfaz. Il va vraiment falloir faire des remplacements alors qu'ici Bonnet est plaqué très haut. L'arbitre n'estime pas qu'il y a des régularités. En tout cas Krzmanovic a ouvert sur l'aile en direction de Bonnet. Bonnet relayé par Leong dont la percussion a été bien anticipée par Alègre notamment. Krzmanovic qui donne à suivre. La balle roulera un peu trop loin. Attention ! Y a-t-il essai ? Ah ici un rebond. Une faute d'inattention je dirais de la défense de Saint-Etienne. Un mauvais rebond. Et un essai que Van de Bruxelles j'ai l'impression est venu marquer. marqué et venu souffler littéralement à Saint-Estèvres. Un essai heureux, un essai qui montre que jamais en rugby il ne peut relâcher son attention. Ni lorsqu'on attaque, ni lorsque l'on défend. Et le jeune membre de Bruxelles ici a fait une démonstration de ce que l'on peut faire, de ce que l'on doit faire en réalité. Même lorsque l'adversaire semble avoir la balle bien en main. Je crois ici que les Stéphanois peuvent se donner des gifles pour avoir commis une telle erreur d'inattention. En tout cas nous nous voilà à 12 points à 4 alors que Saint-Estèvres aurait fort bien pu encore creuser l'écart il y a un bref instant. Rizmanovic à au bout du pied. Une balle de 6 à 12. Mais nous en resterons à 4 à 12 pour le moment en tout cas. Mais une source d'encouragement bien sûr pour l'équipe locale qui a répliqué aux deux premiers essais du match. Sous l'oeil ici d'un Thierry Bernabé qui a quelques peines à contenir son envie de jouer et je le comprends. On donne au passage bien sûr le bonjour et un vœu de pro-établissement à tous les blessés de Carcassonne. Thierry en premier mais de plus aussi Marc et Didier Palanque qui manquent cruellement ce soir à Carcassonne. Car les jaunes sont quand même, il faut le reconnaître, un tout petit peu malveillants ce début de partie. Regardez ici cet ascenseur. Fin de phase et Lyon en relais maintenant avec Grand Bruxelles derrière. Gauze qui est revenu en jeu. Il est arrêté par Allègre. On commence très tôt à s'intéresser au rugby dans la région Carcassonneuse bien sûr. Oh superbe course ici qui permet à Bonnet de progresser le 30 mètres. Magnifique. Magnifique déboulé de Bonnet. On n'a pas beaucoup eu depuis le début du match mais voilà qui fait oublier toutes les éclipses du monde. Martial a récupéré ici. Allègre et Castagny avec maintenant Coste. Et Dimit encore une fois qui a servi Bolchakoff. Kylimi est là pour orchestrer la manœuvre. Il veut que ça aille vite, il récupère à une main. C'est un geste dont il a vraiment le secret. Il a essayé de travailler une technique remarquable. Robinson a remis à l'intérieur. Nous sommes à un mètre de l'ambuc à Carcassonneux. Attention alors que l'on approche de la mi-temps. Saint-Est en position de Marquane. C'est ici Castagny avec derrière lui Palis pour organiser le jeu. Une passe sautée jusqu'à Marginet. Marginet a donné sur Martial qui relâche le ballon. Martial et Marginet avaient habilement combiné. Martial n'a pas pu capter le ballon au moment décisif. Mêlé à 5 mètres de la ligne Carcassonneuse. Introduction Romirese. Monsieur Chamfau fait se relever tout le monde. On n'est pas très bien mis en place. Le ballon a dû bal à entrer. Mais la balle est récupérée tout de même par les Stéphanois. Et c'est Castagny qui talonne ici. C'est toujours dangereux ici avec Martial maintenant qui est déceint filtré. Il y a 4 adversaires sur le palteau. Martial. Castagny qui récupère. Castagny qui a donné ici sur Ruiz. Ruiz qui fait une passe lointaine. C'est à l'essai que va maintenant. L'équipe de Saint-Esteve a naissé aplati vraiment de justesse. L'arbitre hésite semble-t-il. Monsieur Chamfau estime peut-être ici que le Stéphanois n'a pas aplati véritablement. Mais qu'il était sur le dos. Et oui. Il est tombé sur le dos. Il n'a pas aplati le ballon. Dommage pour Saint-Esteve. Mais Monsieur Chamfau a pris une décision équitable en l'occurrence. Les règlements sont précis. Et en tombant sur le dos ici. Le joueur Stéphanois ne pouvait demander l'essai. D'ailleurs les Stéphanois ne sont pas indignés. Mais ça n'est pas terminé avec ici. Saint-Esteve encore une fois à l'attaque. Une balle pour Chamorin. Remise sur Castagny. Il y a Garcia qui est aux avant-postes aussi. De même que Bolchakoff. Castagny encore. Et puis bien sûr Kelimi. Kelimi qui récupère. Il ouvre très large. Sur Allegre. Sur l'aile Voznia qui a servi ici. Pour un essai qui est marqué par Garcia. Essai de Garcia. Alors que nous en sommes à la 33ème minute de cette partie. Garcia recreuse l'écart en faveur de Carcassonne. On voit ici Kelimi qui ouvre très très large. Allegre qui fixe l'adversaire. Voznia qui a intercalé. Qui a servi sur Garcia. Garcia qui échappe au plaquage de Sarr. Pour venir inscrire en coin donc. Un essai qui donne. Qui porte le score. À 16 points à 4. Ça va être difficile maintenant pour Carcassonne. Que l'on a peu vu véritablement face à une équipe stéphanoise supérieurement organisée. On connaît toutes les qualités. Bien sûr toutes les ressources de cette formation stéphanoise. On connaît bien sûr la valeur des individualités carcassonaises. Mais encore une fois l'absence des Bernabé et des Palanques. Risque de peser lourd. Réponse bien sûr après la mi-temps. Pour l'instant nous en sommes toujours. Nous en sommes toujours oui. 16 à 4. La transformation étant manquée par Marginet. Un public carcassonais un peu inquiet quand même. De voir son équipe malmenée. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Et Bonnet a donné ici sur Krismanowicz. Une longue passe sautée pour Van Bruxelles intercalée. Van Bruxelles a assez coté ça. Il essaie de passer seul. Mais il n'y parvient pas. Jean Ruiz est sur la trajectoire. Krismanowicz à la réception. Les stéphanois sont les premiers. Allegre qui a talonné pour Wozniak. En voilà un joli coup de pied tactique. C'est superbe. Vraiment ça fait gagner 60 mètres au stéphanois. Et si les carcassonais ont repris contre-gole du ballon. Ils ne le font qu'à 5 mètres de leur embut. Bref beaucoup de travail à faire. Beaucoup de progression. Avant de venir menacer d'une quelconque manière l'embut adverse. Sokolov ici qui a talonné. Avec Bukowski. Goz. Bon enchaînement. Romirez. Sokolov qui a donné pour Rizmanowicz. Une accélération maintenant de Bonnet. C'est bien joué tout cela avec ça. Maintenant qui déborde. Poussé en touche. In extremis. La mi-temps survient maintenant sous le score de 16 à 4. Très bien. Cette mi-temps. La première mi-temps a été dominée par les stéphanois. Qui mène donc fort logiquement au tableau d'affichage. Il sera difficile après la pause. Au cas qu'à cesse de revenir. Mais rien n'est impossible. On se retrouve dans quelques minutes après la pause. Donc pour la seconde mi-temps de cette rencontre. A tout de suite. TG Sport. Plus de sport. Plus de choix. Mercredi sur... Cette rencontre donc de cette finale du tournoi TV Sport. Avec un avantage substantiel pour Saint-Esteve. Auteur de 3 essais en premier temps. Contre un seulement à Carcassonne. 16 points à 4. 12 points d'écart face à une équipe telle que Saint-Esteve. Ça paraît beaucoup. D'autant que plusieurs joueurs de Carcassonne ont paru blessés. Et ont eu quelques peines à rentrer dans cette partie. A retrouver le rythme collectif également. Jean Ruiz ici pour Saint-Esteve qui porte le ballon. C'est bien joué sur Bolchakoff. Une balle relâchée ici malheureusement par Kost. Mêlée dit M. Chanfraud. Il faudrait que Carcassonne marque un essai assez rapidement pour commencer à croire en ses chances de revenir dans cette partie. David Fraisse ici qui s'échappe. C'est bien joué David Fraisse. Oh superbe. Et il continue. Ah vraiment il a eu l'air de s'arrêter. Il est reparti. Il a surpris tout le monde. Ici Lyon. En force. Sur les 22. Vivet a quitté le terrain donc. Son absence risque de coûter cher. Au Carcassonne bien sûr. Madame Bukowski a tenté un coup de pied tactique qui a été contré par Ruiz. On s'interrompt ici. Jean Ruiz explique son point de vue sans se relever. M. Chanfraud très posément lui fait comprendre qu'il y a mêlé. Et que l'introduction sera carcassonaise. L'absence de Nivet ajoutée à celle de Marc et de Lillier Palanque risque de déséquilibrer la mêlée. L'absence de Thierry Bernabé aussi qui a un rayonnement considérable sur son équipe. Risque de peser bien lourd à l'heure des comptes. Nouvelle mêlée. L'introduction pour ici Romirez. M. Chanfraud veut que les joueurs du Pâques se relèvent. L'exposition de balle n'est-il attention. Attention à l'aigre notamment. Évidemment la balle est reprise par les Stéphanois. Ils ont une mêlée bien sûr plus expérimentée. Il leur manque malgré tout des gens comme Cabestani. Ce qui n'est pas une absence négligeable. Mais il est vrai que l'absence de Nivet et de Marc et de Lillier Palanque commence sûrement par avoir l'effet vraiment sensible. Alors que Bolchakoff ici a remis à l'intérieur. C'est bien joué pour Saint-Esteve qui cette fois construit posément son jeu. Malheureusement manque une passe ici en milieu de terrain que Bosniak convoitait. La balle est récupérée par les jaunes. Donc ici c'est Sokolov qui a du mal à récupérer le ballon. Mais en définitive Romirez le prend. Malgré le retour d'Alegre. Gauze. Gauze pour Griezmanovic. Une accélération de Bonnet. C'est bien joué. Bonnet qui s'échappe. Il a donné sur Romirez. Romirez qui va laisser maintenant. Contre toute attente. Tu dois bien le dire. Romirez vient remettre l'équipe Carcassonnez dans la partie. Un bel essai de Romirez. Il est venu à point nommé cet essai car Carcassonnez a quelques raisons de se désespérer. Une charge de Gauze ici. Une remise loin derrière. Griezmanovic. Bonnet fait le trou. Belle accélération de Bonnet. C'est vraiment un coup de rat terrible ici. Avec à ses côtés Romirez qui vient ponctuer cette attaque. Magistralement orchestré encore une fois. Le coup de chapeau. A Gauze, Bonnet et Romirez qui ont combiné pour remettre Carcassonne dans le match. Le score est maintenant de 8 à 16 en effet. Une transformation relativement facile pour Silva Griezmanovic. 5 pas de recul plus 3 pas latéraux. On a apporté le score à 10 à 16. On joue depuis 44 minutes. Et cette fois, ça commence à devenir sérieux. On a utilisé il y a 3 minutes que Carcassonne aurait bien du mal à revenir dans le match. Eh bien, les jaunes m'ont fait mentir et c'est tant mieux. Chamerin relance pour Saint-Esteve. Ça, à la réception. Une belle accélération du Sénégalais ici. Bien joué le caillement de fer. Derrière l'Iran de Bruxelles qui a hâte d'accélérer. Il sent l'adversaire. Il a peut-être quelques doutes. David Fraisse qui échappe à un joueur. Il est pris par 3 Stéphanois. Mais on sent l'équipe de Carcassonne qui a changé de rythme là. Elle a pris confiance aux ses moyens. Mais récupération tout de même par Kost. Ruiz. Il relâche le ballon. La balle ira donc pour les Stéphanois. Castagny qui a servi Robinson. Robinson maintenant pour Bosniak intercalé. Bosniak a cherché Martial. Mais il a été plaqué au préalable par Lyon. Allègre. Stéphanois piqué au vif qui revient à l'assaut. Bolchakoff. Les champions de France gèrent bien ce ballon. Pas de hâte excessive. Il procède avec méthode. Confiant dans leurs moyens. Mais ce sont les jaunes qui récupèrent avec une nouvelle accélération de Bonnet qui montre ces semaines à tout le monde. Bonnet qui a donné ici sur David Fraisse. David Fraisse qui accélère. Oh c'est superbe. David Fraisse va aller à l'essai. Merveilleux travail de Bonnet une fois de plus qui a trouvé David Fraisse. C'est David Fraisse qui a les jambes bien sûr nécessaires pour faire le trou. On a l'essai superbe de David Fraisse. La grande classe. Mais quel magnifique service de Bonnet au passage. La classe internationale dans cette phase de jeu des Carcassonne. Et Bosniak n'y pourra rien. On ne revient pas sur un David Fraisse lancé. Et bien les deux centres de Carcassonne ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'eux. Bonnet et Fraisse. Bonnet à deux reprises a fait la passe décisive qui a permis à Carcassonne d'inscrire deux essais. Et si Romirez et Fraisse ont inscrit leur nom au tableau d'affichage, c'est Bonnet qui a effectué les deux passes décisives. Il faut s'en souvenir et saluer comme il convient cette intervention cruciale du centre Carcassonne. Et Krizmanovic ici, une transformation qui risque de valoir de l'or. Nous en sommes à 14 à 16. La balle monte bien, égalité parfaite, fantastique match entre Carcassonne et Saint-Esteve. Qui l'a cru il y a 5 minutes encore que les deux équipes auraient pu revenir à égalité si vite alors que Saint-Esteve avait repris la seconde mi-temps avec une avance de 12 points. Les voilà repris ces 12 points. Deux essais transformés par Carcassonne dans l'espace de 4 minutes. Et vraiment là, je ne sais plus que dire. J'ai l'impression que les Carcassonais, s'ils tiennent la distance, peuvent maintenant faire la décision, ce dont je doutais très sincèrement il y a quelques instants. Carcassonne a conférencé moyen avec Lyon ici. Ah pour le moral, ça avait beaucoup de bien naturellement qu'une telle réussite. Bukowski. Krizmanovic. Long coup de pied tactique. Contre un Rosnia qui a beaucoup parcouru de terrain. Derrière-croise avec Martial. Oh c'est bien joué de la part de Martial. Il était assez osé. Il a échappé au plaquage de deux adversaires et progresse bien. Chamorin ici qui a servi sur Marginet. Marginet trouve un relais. Marginet le fois de plus. Contre de Bourrel. Jeanne Bourrel qui... Frénie Bourrel qui a revêtu le maillot de Jacques Laguens. Un autre des grands absents de Carcassonne. Saint-Esteve se relance maintenant. Castagny a talonné pour Robinson. Robinson vers Garcia. Un plaquage vraiment féroce. Allègre. Kenimi a ouvert sur Pallis. La balle se déploie maintenant sur le Jean Ruiz. Essaie de s'infiltrer. Résiste bien au plaquage des deux adversaires. Avant finalement d'être terrassé. On essaye de multiplier les initiatives. On joue court, on joue long. On fait des passes sauter. Des petits coups de tactique ici avec Castagny qui est tout près de l'ambu adverse. Mais la balle est récupérée par le jeune vent de Bruxelles. Ah, M. Chanfrault a sifflé une obstruction ici, j'ai l'impression. En tout cas, une pénalité va permettre à Carcassonne de zoler de l'espace. Carcassonne maintenant a hâte de remettre en jeu, bien sûr. A l'image ici de Sokolov. Bonnet qui a fait une grosse partie. Gauze va le récupérer par Gourel. Et puis maintenant, par Leung. Les nerfs sont fragiles, bien sûr, à ce stade de la partie. Je vous rappelle que les deux équipes sont à égalité parfaite. Percussion de Gauze. Relâche le ballon. Et Ruiz. Bon, c'est pas très grave là, vraiment. C'est pas vraiment un incident entre Gauze et Ruiz. Alors qu'ici, Bolchakoff tend sa chance à nouveau. La balle est subtilisée ici à Castagny. Je pense qu'il y aura mêlé avec introduction pour Carcassonne. C'est ce que signale, en tout cas, M. Chanfraud. De la Ligue des Pyrénées. Et maintenant, de nouveau Saint-Esteve à l'attaque. Une passe un peu malencontreuse. Là, ni Jean-Ruiz, ni Bosnia qui étaient à la réception. Et les jaunes essaient de repartir. Ruiz plaque avec une férocité constante ici. son adversaire du moment. En l'occurrence, le jeune Mons. Il s'est remplacé d'Ibée avec une attaque de Van Bricell, maintenant sur l'aile. La défense de Saint-Esteve paraît un peu friable dans cette fin de rencontre. Il commence à s'énerver un petit peu. Deux par et d'autres, d'ailleurs. M. Chanfraud. On redonne une mêlée. C'est l'air d'avoir du mal à se relever ici, le porteur du ballon. On s'énerve un tout petit peu, mais ce n'est pas grave. En tout cas, Carcassonne est réussi assez bien à frustrer les ambitions stéphanoises. Bosnia, qui a toutes les peines du monde, a échappé à Bonnet. Allègre, tout en puissance, arrêté ici par Bukowski, Serge Bukowski. Oh, bien joué ici de Marginet sur l'aile. Malheureusement pour lui, Coste ne pourra vraiment s'intercaler. Martial prolonge le mouvement tout de même. Saint-Esteve qui veut reprendre l'avantage. Calimi un coup de pied à suivre. La réception 20 de Bruxelles. Il n'a pas froid aux yeux, 20 de Bruxelles. Et devant trois adversaires, il essaie quand même de zigzaguer, de slalomer. Et il ne perd pas le ballon. Beaucoup de sang-froid. Une classe incontestable, avec maintenant un mouvement poursuivi par Bukowski. Bukowski arrêté par Calimi. Riverola. Griezmanovic. Un joli coup de pied tactique qui met en difficulté Wozniak. Wozniak relance l'équipe. Une passe lointaine ici. Qui permet tout de même à Saint-Esteve d'échapper à la défense adverse. Martial maintenant. Martial toujours qui est accéléré. Il a progressé de 25 mètres, Martial. Elle est très difficile à arrêter. Saint-Esteve avec Marginé. Marginé ici pour Jean-Ruiz. Jean-Ruiz a assez coté Garcia. La balle récupère in extremis. Y a-t-il essai ? Y a-t-il essai ? Eh bien, c'est possible. C'est pas sûr. Le giletouge dit que non. Ah, ici, Bolchakoff est consterné. Bon, Luiz qui récupère ce ballon. Il est à ses côtés Garcia. Luiz essaie d'aller jusqu'au bout. Il est pris par David Fraisse. Garcia à la récupération. A beaucoup de mal à contrôler le ballon. Le porteur du ballon est-il allié ? En touche. J'ai l'impression qu'il y avait effectivement touche et que la décision du juge de ligne a été correcte. Dommage pour Saint-Estèvres. Alors qu'ici, c'est Van de Bruxelles qui essaie de relancer l'équipe carcassonaise avec maintenant une percussion de longue, très solide, vraiment grosse présence. Et il a remplacé avec bonheur des absents de marque dans le pack de Carcassonne. Carcassonne qui se donne un peu d'espace vital ici. Alors que la pluie commence à s'abattre sous les remparts. Et que Wozniak est plaqué dans ses 18 mètres. Dans ses 22 mètres. Une équipe de Saint-Estèvres qui se relance. Mais les coups durs, vraiment, suivis par Carcassonne en cette partie. Et les londreuses absences des jaunes, vraiment, ne font qu'ajouter au mérite de l'équipe locale. Jean Ruiz menant une lutte vraiment courageuse. Du côté de Saint-Estèvres. Saint-Estèvres où Kedimi s'est mis moins en évidence que l'autre jour à Perpignan. Allègre. Grosse partie d'Allègre. Chamorin qui a maintenant trouvé un peu d'espace. Kedimi, il est physique de se relever très vite. Kedimi, justement, Kedimi qui a servi sur Robinson. Robinson pour Garcia. Une fois de plus, le retour défensif de David Fresse s'avère décisif. Riveirola, un talonneur tout à fait occasionnel pour Carcassonne. à la mêlée des jaunes se fait un peu balader ici, alors que Castani récupère. que Kedimi essaie d'orienter le jeu. le battier essaie de passer seul. Non, on l'attendait. Castani plaqué immédiatement sans avoir progressé, bien au contraire même. Bonne pression défensive, ici les jaunes. Kedimi, il passe long, va être orienté sur Robinson. Robinson en direction de Marginet. On peut apprécier la densité de la pluie. L'équipe de Carcassonne acculé sur son embute. Saint-Esteve qui espère marquer un essai qui pourrait être décisif. Un tendant en chaperin, ici, se heurte à une véritable muraille jaune. On défend avec une énergie incroyable du côté de Carcassonne. Ici, une tentative délicate, d'ailleurs, par Allegre. dans ses pas à l'aigre j'ai l'impression que c'était Robinson mais les carcassonnais récupèrent les carcassonnais donc qui se dégagent un tout petit peu il était temps pour eux c'est bien joué ici une nouvelle fois les jaunes progressent bien un blocage un tout petit peu haut de Robinson carcassonne carcassonne avec Chris Manovic un coup de pied à suivre il suit une balle récupérée c'est bien joué un service sur Van Bruxelles Van Bruxelles est très rapide il a à ses côtés aussi Van Bruxelles va aller seul à laisser oh il a les jambes fantastiques c'est Van Bruxelles il a un coup d'oeil un sens du placement une accélération et une détermination aussi qui sont le signe d'un joueur de grande classe un service impeccable d'ailleurs une passe magnifiquement cadrée et Van Bruxelles et Van Bruxelles qui échappe à tout le monde c'est la première fois de cette partie à Carcassonne nous en sommes à 20.16 et l'on joue depuis 64 minutes Carcassonne qui avait bien l'air cuit si je puis me permettre ces expressions familières Carcassonne qui avait l'air cuit disais-je à la mi-temps 16 à 4 je vous le rappelle et bien Carcassonne mené de 12 points revient dans cette rencontre et prend l'avantage 20 à 16 qui dit mieux face aux champions de France avec des blessures innombrables je crois vraiment que si la transformation est réussie ça peut être le coup décisif Krizmanovic oh ça passe bien près et non pas beaucoup de chance pour Krizmanovic nous en restons à 20 à 16 mais je pense que du point de vue psychologique les Carcassonne ont marqué plus de 4 points car leur adversaire qui avait pendant 10 minutes assiégé l'embut Carcassonne en 20 concède 4 points sur un super baissé de contre signé devant de Bruxelles et c'est toujours Carcassonne qui est en possession du ballon avec Gauss qui se distingue vraiment avec beaucoup de régularité avec un Lyon accrédité d'une partie époustouflante regardez le bousculé 3 adversaires et énervé d'ailleurs des Stéphanois qui semblent impuissants à l'arrêter Krizmanovic dont les coups de pied maintenant fatigue de plus en plus l'adversaire de plus en plus l'adversaire Stéphanois ne peut vraiment pas beaucoup progresser ici Martial a donné assez vite marginé une passe redoublée on met à l'intérieur mais on ne passe pas David Fraisse à les bras longs et le placage sûr Chamerin Ruiz et puis Allègre portent leur chance avec beaucoup de détermination quand même il faut le dire Bolchakoff et puis ici Garcia toujours en vain progresse tout de même les Stéphanois dans le cas adverse Chamerin a servi ici Perez qui compte en train de reculer qui perd la balle et la pluie s'est fait de plus en plus diluvienne je pense que le contrôle du ballon est certainement devenu difficile et l'avantage de 4 points accumulés par Carcassonne n'en a que plus de poids alors qu'ici c'est Riverola qui s'échappe Mukowski l'équipe de Carcassonne qui semble jouer avec plus de calme que l'adversaire en ce moment l'image de Sokolov ici qui s'échappe Sokolov Sokolov qui a fait le trou une passe sautée maintenant c'est au-delà en direction de Ramirez Ramirez qui vient marquer et c'est le Ramirez je pense à présent que c'en est fait des chances stéphanoises 24 à 16 la joie des Carcassonne fait plaisir à voir mais quel beau coup de rein ici de Sokolov il fait signe à Ramirez il conserve le ballon pour fixer l'adversaire il attend pour cadrer une passe superbe Ramirez est à la réception il n'y a plus rien à faire et le retour de Garcia n'empêchera pas Ramirez d'aplatir Inel Framis mais tout de même 24 à 16 et le public du stade Domecq exulte il y a de quoi Sylvain Krzymanovic prend tout son temps pour tenter la transformation de cet essai quand on vous dit qu'il pleut ce n'est pas une invention un coup de pied très difficile ici vraiment sur la ligne véritablement Saint-Estef qui avait dominé toute la première mi-temps doit se demander ce qui se passe un retournement situation complet bon coup de pied du Krzymanovic mais ça passera de peu à côté nous en resterons à 24h16 pour le moment en tout cas il reste une douzaine de minutes de jeu une dizaine de minutes nous dit le tabou d'affichage en réalité puisque nous arrivons à la 70ème minute Chamerin doit remettre en jeu très très vite il faut absolument que Saint-Esteve marque sans tarder pour conserver une chance de revenir au score alors qu'ici c'est Bernard Lyong qui relance son équipe pas vraiment Saint-Esteve est passé à côté du succès mais il faut tirer le chapeau à la manière dont les Carcassonnais ont su garder le moral contre l'adversité et il faut tirer le chapeau aussi aux attaquants aux trois quarts de Carcassonne qui ont su porter des accélérations décisives Bonnet Romirez Fraisse Van de Bruxelles et Sokolov en particulier ont été à ce jeu des instruments de la victoire une victoire forgée bien sûr par le moral des avants Vosniak une fois de plus contre un de parcourir un terrain fou pour récupérer ce ballon et il trouve sur sa route devinez qui David Fraisse c'est vraiment une efficacité redoutable dans le plaquage on sent un peu de désespoir ici dans la manoeuvre de Castagnois une balle qui a récupéré instantanément d'ailleurs par les jaunes et oui Bernard Lyon ici avec maintenant Bourrel Freddy Bourrel Pukowski Krzmanovic et puis maintenant Bonnet qui essaie de s'échapper les deux centres Carcassonne ont en seconde mi-temps vraiment fait un étalage de toute leur classe Carcassonne manifestement espère marquer un autre point en tout cas ici tente un drop Krzmanovic voit son tir passer de peu à côté des poteaux Saint-Ezé en position du ballon mais ici Perez n'ira pas très loin malgré la puissance de sa charge Polchakoff lui non plus ne peut échapper à l'étau ici on se plaque avec une vigueur excessive ici une bonne accélération voilà comment il faut répondre comment il faut jouer ici avec Pierre Chamorin il a morale le moral et les jambes encore Chamorin ses partenaires l'ont-il rien n'est moins sûr Allègre tend sa chance conserve le ballon mais il est arrêté Robinson va un peu plus loin la balle lui échappe tout de même les jeunes repartent inexorablement Van Bruxelles maintenant il a glissé ici et Bolchakoff s'est laissé tomber dessus je crois qu'ici Bolchakoff a complètement tort on voit ici ce qui se passe Van Bruxelles glisse et Bolchakoff se laisse tomber celui de tout son poids ce qui n'était pas ce qui n'était pas utile alors ici Sokolov vient se mêler du débat et là je ne vois vraiment pas ce que Bolchakoff vient faire là franchement lui-même en rend ses images ça le demandera sans doute aussi passons sur ce petit incident qui nuit en rien en fait à la tenue du match dans son ensemble une partie où le rugby a été placé sous signe de l'offensive et l'énervement des Stéphanois se comprend bien sûr ils doivent être très déçus d'avoir mené au score si longtemps d'avoir lutté avec autant d'énergie et de se voir au bout du compte mener 24 à 16 alors qu'il reste environ 5 minutes à jouer Carcassonne qui essaie encore une fois de creuser l'écart davantage un essai qui les mettrait définitivement hors de portée de l'adversaire ont bien placé d'ailleurs les joueurs de Carcassonne ici on entre le drop goal sans doute la balle ne s'élève pas il est récupéré par Wozniak Wozniak qui a trouvé ici du soutien pour une fois c'est bien joué avec Garcia Castani pour Ruiz Ténalité ici Mais Jean-Louis Paraissait sur le point de perdre le ballon S'il ne l'avait perdu d'ailleurs Peu importe Saint-Esteve Qui essaie de jeter ses ultimes forces dans la bataille Pour revenir au score Avec un déboulé ici de Perez Perez déséquilibré Castagny a du mal à capter ce ballon de Chamorin Garcia en relais Garcia tout de même Garcia qui relâche Récupération de Castagny Castagny essaie de trouver Kelevy Kelevy du bout du pied Prolonge L'arbitre a ciblé au préalable Il y a vraiment dans l'image J'ai l'impression Mêlé Ciblé par M. Chanfraud Introduction Carcassonne Carcassonne qui n'a jamais perdu son sang-froid Faut bien le dire Même lorsque les jaunes étaient nettement menés au score Ce qu'on ne peut dire de Saint-Esteve Qui a paru perdre une partie de ses moyens De sa concentration en tout cas En seconde mi-temps L'équipe stéphanoise Méconnaissable en fin de partie Kelevy essaie Il faudrait bien un essai Il sait que 6 points Un essai transformé Donc remettrait son équipe à portée De Saint-Esteve De Carcassonne Il a tout à fait raison Kelevy C'est dans cet esprit Qu'il faut aborder la rencontre En attendant l'introduction Et pour Bourrel Mais la balle est récupérée Par les rouges et bleus Avec Kelevy à la charge Kelevy qui talonne maintenant La balle est reprise par Castani Arrêtée à un demi-mètre Il a raison ici Kelevy Castani va talonner pour Kelevy précisément Kelevy qui porte loin derrière Pallis Pallis transmet la balle Au large sur Jean Ruiz Jean Ruiz est pris par 4 adversaires Il a du mal à se relever Jean Ruiz C'est désespérément Une balle mal contrôlée par Pallis Et que reprend ici Ormière pour les jaunes Ils ont vraiment du cran Les Carcassonneux Il faut leur rendre cet hommage Sokolov ici soutenu par Ormière Justement Beaucoup de courage Chez les jaunes Vraiment une victoire Qui a été longue à se dessiner Mais qu'ils n'ont pas usurpé Fraisse maintenant Fraisse qui accélère Il laisse 2 adversaires sur place Il donne à suivre Mathieu par-dessus l'adversaire Sera-t-il le plus rapide à la réception ? Il y a Marseille aussi Qui se précipite Fraisse Y a-t-il à laisser le David Fraisse ? J'ai l'impression que oui Il saute de joie En tout cas Le centre international Et bien si un joueur de Carcassonne Était capable De faire la différence On a toujours pensé Que David Fraisse était de ceux-là Il démontre ici pourquoi Une accélération superbe Il laisse 2 adversaires sur place Il donne par-dessus Ici Chameurage a la pression Et nul ne le reverra Il a les jambes Il a l'endurance Il a la force aussi Et le sang-froid Une balle prolongée du bout du pied Qui échappe aux ultimes défenseurs stéphanois Et qu'il vient aplatir Sans opposition En coin Ce qui porte le score à 28 à 16 Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer maintenant La victoire est consommée C'est Carcassonne qui recevra le trophée de TV Sport Bien que le match ne soit pas fini Je vois mal comment les stéphanois Pourraient accomplir le miracle D'inscrire 12 points En l'espace d'une minute Griezmanovic est dans un angle insupportable Tente sa chance Sous la pluie Si la première mi-temps a été toute stéphanoise La seconde période a entièrement appartenu au Carcassonne Et il échoue d'assez peu ici Griezmanovic Mais ça ne lui coupera pas le moral Croyez-moi Le score était le camp 28 points pour Carcassonne 16 pour Saint-Esteve Les stéphanois reviennent bien au centre du terrain Il faut le faire naturellement Mais je crois que leurs derniers espoirs se sont évanouis Et que Pierre Chamorin lui-même Malgré toute l'énergie Toute la volonté qu'il anime C'est très bien Que le trophée TV Sport est en train d'échapper Aux champions de France Ce sont les vainqueurs de la coupe Les titulaires du trophée Lorda Big Qui vont recevoir donc Cette coupe offerte par TV Sport Malgré une interception Une extrémiste de Marginé Marginé qui s'infiltre Mais il a beaucoup de monde devant lui Et peu de soutien Il était 5 à se refermer sur Marginé Il s'énerve un tout petit peu Monsieur Chambeau s'interpose très vite Et il a raison Ce n'est pas en scénèrement De toute manière qu'on renversera le cours du match Il est ici un peu mécontent d'avoir été plaqué Marginé Ce qui peut décliquer son énervement Bochakoff était un peu énerveux depuis quelques temps lui aussi Les supporters de Carcassonne peuvent maintenant envahir le terrain Car Monsieur Chambeau a sifflé la fin de cette rencontre Qui permet donc à Carcassonne de l'emporter Une victoire longue à se dessiner Mais méritée en définitive par le score de 28 points à 16 pour les jaunes Un beau succès pour l'équipe de Carcassonne Qui vient ajouter à la coupe lors d'arby remportée au mois de mai à Albi Un nouveau trophée sur le dériannage de cette prestigieuse équipe De l'ASC Carcassonne David Fraise, Van de Bruxelles Mais tous les Carcassonne en fait sont à féliciter Même si les marqueurs d'essai bien sûr se sont mis particulièrement en évidence Les joueurs de l'équipe locale viennent saluer leurs supporters Les remercier de leur avoir donné leur confiance Quant à nous, de TV Sport, nous félicitons bien sûr les Carcassonais et David Fraise Qui reçoivent ici notre trophée Offert, si je ne me trompe pas, par Monsieur Pierre Ressac Le secrétaire général de la fédération David Fraise peut lever les bras en l'air Carcassonne l'a emporté face à Saint-Esteve, 28 à 16 Le secrétaire général de la fédération 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 La fédération Le secrétaire général de la fédération Le secrétaire général de la fédération